et yo tout le monde c'est les moitié on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo encore une fois on se retrouve pour le tournoi mondial pour le troisième et dernier épisode puisque aujourd'hui on va essayer d'aller jusqu'à 20 victoires j'ai toujours pas fait des fêtes par rapport aux derniers épisodes j'ai fait une petite victoire en plus histoire qu'on soit à 15 le but c'est d'aller de 15 jusqu'à 20 vous voyez on a déjà récupéré toutes les récompenses dans tous les cas mais on va essayer de gratter quand même les 20 victoires pour pour le beau jeu et pour surtout vous présenter un tout nouveau deck un mineur ballon cycle qu'on a vu plusieurs fois en crl qui est très très fort avec la tour à bombe les archers les archers qui sont beaucoup beaucoup joué en ce moment même si c'est pas dans l'arc x il revient un petit peu à la mode et ils sont très très fort en fait en défense surtout donc voilà le deck on n'a pas de gros sort c'est un ballon cycle classique tour à bombe chevalier le but c'est de de temporiser de mettre une bonne pression quand il le faut avec le ballon et on va voir ce que ça donne on est parti du coup à 15 victoires trois défaites je rappelle deux défaites à cause d'une perte de connexion et une défaite je crois on a perdu je crois la troisième ou quatrième victoire mais c'est pas trop grave en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait nous on est parti pour la première game en espérant que ça se passe bien et qu'on n'ait pas besoin de changer de déc en plein milieu de vidéo ce serait ce serait problématique ok petit dark prince nous on prend notre temps on va cycler un petit un petit chevalier ok ça c'est embêtant parce que du coup ça va charger sur la tour oh on a vraiment eu la chance là pour le coup je pensais que ça l'a chargé sur la tour je sais pas trop signe hop une roquette donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça et ça j'aurais peut-être pu partir l'opposé ok pas de roquette à priori on va mettre le petit fût qu'on n'avait pas pour le gang au début la mg plus le barbare qui devrait peut-être s'occuper du mk non ouais ça va pas suffire malheureusement et le méga chevalier qui a été posé un peu trop tard là on aurait pu réagir un peu plus je me suis dit à ça m'était tellement bien en fait si j'arrivais à défendre sans mettre le chevalier maintenant il fallait rajouter on a pris les dégâts de la charge mais bon c'est pas grave dans tous les cas le chevalier va gérer la mousquetaire derrière et on prend quand même une bonne avance puisqu'on a réussi à mettre un petit coup de ballon ce qu'on va faire c'est qu'on va cycler la méga gargouille ok donc il a un deck méga chevalier il y a peut-être un ballon dans ce n'est qu'un on va se méfier ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un mineur en défense ça peut être du ouais non ça je sais pas parce qu'il y a le deck bait mais je sais pas vraiment pas trop ce que c'est on va mettre les archers du coup à droite on a cyclé fu c'est parfait derrière en plus ça va pouvoir assister si jamais le mineur il meurt parfait ça il devrait nous mettre une mousquetaire pardon nous on va partir peut-être de l'autre côté sinon une mousquetaire ok dans le chevalier hop on va essayer de défendre tout ça on met une petite boule de neige pour repousser un peu le mini pk bon c'est raté il a fait tout le tour c'est non a décidément je me fais un peu troll par les troupes là le mini pk il a tracé la fiche parce que vous avez eu un petit peu contourné le méga chevalier et c'est pour ça qu'il n'a pas été touché par la boule de neige un peu my bad je l'avoue et on va temporiser une fois de plus en tant qu'il pose pas sa mousquetaire on va vraiment temporiser au max il n'a pas l'air d'avoir de gros sort ok on peut envoyer un petit ballon voilà histoire de forcer une mousquetaire mais de façon on va pas push voilà puisque ça c'est juste vraiment pour l'embêter un petit peu nous ce qu'on veut c'est gratter la tour de droite on n'a pas envie de changer de tour en plein milieu et voilà regardez on garde une boule de feu en plus de ça magnifique j'ai mis l'archer un peu tard du coup on se fait one shot c'est pas trop grave non plus voilà on va juste prendre un dégât de prince hop à droite on l'a vu parfait on peut peut-être mettre une tour à bombe là ça pourrait être utile voilà si jamais il rajoute quelque chose et puis il n'y a plus de mousquetaire puis de boule de feu nous on peut peut-être y aller non on me dit pas que ça va encore recommencer mais encore on a encore pris une charge ah ouais mais là il n'a plus beaucoup d'élixir ah ouais ah oui il n'avait rien pour l'anti aérien j'avais même pas capté que c'était à ce point là je me suis dit il n'a plus de mousquetaire puis de boule de feu on va tenter un petit push mais mais il n'avait rien d'autre attendez ouais c'est ça il avait 15 du coup on avait un bet de match up au final où il avait quand même boule de feu mais très très bon match up il faut quand même qu'on fasse attention sur les connexions de méga chevalier il est vraiment 30 ans à chaque fois je me surprendre mais c'est bien ça me fait une petite victoire ça nous met un petit peu en jambes mini mira ça c'est un petit compte ça peut potentiellement être un bon joueur quand c'est des petits comptes comme ça que les mecs ils travaillent le tournoi en jouant plusieurs fois c'est une petite astuce si vous voulez progresser que vous voulez avoir plus d'entrées dans le tournoi mondial vous jouez simplement sur deux comptes si vous avez deux comptes ça peut être une bonne astuce ok les petits archers on va envoyer un mineur avec tout ça histoire de gratter un petit peu oula du golem alors je sais pas du tout si c'est une bonne nouvelle golem je sais pas trop ça dépend un peu de la version si l'internate ou quoi ok il n'y a plus de cage donc nous on va partir de l'autre côté hop comme ça voilà on va découvrir un petit peu ce qu'il a je pense qu'il ya une tornade dans tous les cas donc il devrait l'activer la tour du roi mais rien à remettre deux trois coups voilà trois coups de chevalier puis s'il rate la tornade il va pas rater la tornade trois coups de chevalier c'est honnêtement c'est vraiment correct et la petite archer qui devrait défendre on va peut-être prendre un ou deux coups de gobelin mais c'est pas trop grave honnêtement hop nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit peu mg mineurs pour le forcer à défendre et on va forcer je pense 4 d'élixir ce serait bien 2 d'élixir ouais c'est pas ouf j'aurais aimé forcer un peu plus le problème c'est que là les chausseries vont vraiment être embêtantes hop donc on va essayer de mettre les archers pour aller gérer les souris hop on fait faire un petit demi-tour à la night witch et on met une boule de neige pour gérer tout ça la première défense qui est plutôt clean là l'avantage de votre deck en fait certes vous n'avez pas beaucoup de cartes et c'est très fragile contre le golem mais le gros gros avantage c'est que vous n'avez pas de de trop de value sur la foudre à donner et ça c'est cool hop on va envoyer une mineure je pense pas qu'on va le défendre ok j'allais dire on va pas défendre mais au final on va peut-être plus on va envoyer un premier round d'archer je pense qu'on va laisser gratter à gauche ah si je vais prendre chair mais on va laisser gratter hop on part de l'autre côté on cycle tranquillou première boule de neige on essaie de faire tomber un petit peu le golem ok on rentre des bons dégâts là dessus attention sur le sourire ah 70 points de vie c'est dommage dommage là dessus ah ça se joue à pas grand chose honnêtement il nous manquait 70 points de vie on aurait peut-être dû mettre plus de pression je pensais pas qu'il allait repartir en golem en fait c'est ça qui nous a manqué je pensais pas du tout qu'il est reparti en golem on va garder le même deck c'est pas trop grave ok alors on va mettre une boule de neige on préfère garder le fût à barbare des fois que ce soit un log bait ou voilà pour aider une princesse ou une corde autre du genre hop ça avec vous voyez j'aurais pas pu tuer la princesse avec la boule de neige tandis qu'avec le fût pardon je peux en soit je pense que c'est un bon match up pour nous ok oui ça c'est un très très bon match up même surtout s'il a pas de roquette là s'il a pas de roquette les gars il va pas pouvoir tour à bombe quoi que Anna va se faire one shot sa tour à bombe là ça va faire mal ça va faire mal allez regardez let's go petit coup sur la tour nous on va mettre nos archers en milieu hop on attend juste que ça connecte tac on garde encore une fois la boule de neige derrière s'il défend pas l'archer il va peut-être mettre une bûche à gauche ok je choisis de pas défendre l'archer c'est intéressant il a pas encore cyclé son chevalier je crois donc on va essayer d'utiliser une mineure voilà comme ça en plus il va être un petit peu en retard voilà et là il aura pas assez normalement pour mettre les deux ou alors il va vraiment être en pls allez ah dommage les deux hp là qui vont me poser un petit peu problème c'est pas grave patience on va mettre les dégâts de la bombe on se méfie à gauche on sait pas trop ce qu'il peut nous mettre nice moi je suis sous pression alors on a plus le droit à l'erreur je suis vraiment sous pression vas-y on va mettre une petite tour à bombe en défense comme ça oh nickel ça parfait ça va décaler sur la tour à bombe nickel ça nickel il a raté la sienne GG GG oh non il a raté sa tour à bombe mais non ah je pense quand même que j'ai un ah je sais pas en vrai genre dès le début j'ai eu un bon cycle je sais pas si j'ai vraiment un bon matchup mais mais j'étais vraiment bien en tout cas on va essayer d'aller chercher un petit peu de couronne si on peut dans les dix dernières secondes hop ça tombe dommage je pense qu'il a quand même quelque chose à faire il me semble que moi j'avais du mal aussi quand je jouais lockbait contre balance cycle il peut se défendre mais c'est compliqué parce qu'en fait il a à la fin surtout quand on arrive en x2 là on était même pas en x2 ou en x3 où je peux vraiment envoyer en balle 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 des ballons mineurs et à chaque fois je vais sniper son gobelat sabacane ou sa tour à bombe mais c'est vraiment compliqué pour lui donc il faut qu'il mette une bonne pression et malheureusement pour lui on avait un bon cycle depuis le début de la partie donc c'est bien on va chercher la dix oh là c'est un peu bugué le classement on est à 17-1 17-4 hop et on se prépare à partir si besoin avec un ballon au pont alors pardon si il nous met rien on va mettre des archers vous voulez pas attendre le x2 ok baby dragon on va jouer tranquillement vous voulez jouer passivement si possible mais vous voulez pas attendre le x2 dans tous les cas vous aurez des petites cartes à cycler à chaque fois hop là on essaie d'utiliser l'archer un petit peu tac il y a plus dix whiz et là on devrait rentrer un voire deux coups allez un deuxième un deuxième s'il te plaît let's go nice ça ça va bien ça c'est une grosse erreur il faut toujours rester à l'affût quand vous jouez ce genre de deck s'il met un gros gros anti là il a mis baby dragon dans le vide donc on l'a défendu bon baby dragon ça va c'est pas trop enfin ça peut défendre un ballon mais tranquillement par contre un bâtiment style une cabane de gobelins là vous partez direct à l'opposé quand il met son bâtiment en général vous partez direct à l'opposé et il y a peut-être moyen que ce soit du cimetière et on a vraiment un bon deck pour défendre le cimetière dans tous les coups là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une tour à bombe ouais regardez hop le fût et on recycle direct les archers voilà même s'il met un poison c'est pas trop trop grave vraiment le plus important quand c'est comme ça quand vous avez une avance considérable comme ça le but c'est pas de défendre ou de pas donner de value de poison vous en foutez un petit peu le but c'est juste de bah s'il gratte que au poison en fait c'est pas trop grave le but c'est vraiment de défendre les squelettes du cimetière c'est ça qui peut faire le le fait qu'il peut remonter une game mais sinon vous êtes tranquille regardez hop il nous refait la même en plus on va aller finir la tour de gauche en plus de ça si jamais il défend pas bah on va quand même aller sur la cabane derrière c'est pas mal ça regardez le ballon qui devrait dévier sur la cabane et ça c'est très très bien parce que du coup on pourrait se dire ouais j'ai peut-être un peu forcé et tout mais non parce que du coup derrière on gère la cabane et on a fini la tour maintenant on a plus qu'à s'occuper de la défense hop et voilà et on défend avec un fût au maximum il nous reste 30 secondes ça devrait se faire on va pouvoir blinder au pont vous allez voir il va péter un cab regardez et voilà et là bonne chance pour passer frérot bonne chance à toi tu ne passeras pas et GG hop là GG du coup cimetière ça peut être compliqué même si là comme je vous ai dit on a eu une gamme assez particulière parce qu'on a pris un gros lead il n'avait pas de tornade je crois ouais c'est ça donc en soit ça va c'est vraiment les archers une fois de plus qui nous sauvent du coup ça nous met combien ça nous met 3 victoires 1 défaite allez plus que 2 2 parties pour aller chercher des 20 est-ce qu'on peut le faire avec ce deck franchement il est vraiment lourd le deck on peut avoir des petits problèmes contre golem mais vous avez vu ça doit faire ouais ça doit faire très très longtemps que je n'ai pas joué balance cycle honnêtement j'ai déjà à un moment joué la version musquetaire squelette pour ceux qui se souviennent mais je pense que si vous jouez parfaitement il y a moins de négocier contre golem il a vraiment bien joué mais bon voilà 70 points de vie donc clairement 70 points de vie je pense que si j'avais fait 2-3 petits moves un peu différemment ça aurait pu changer la donne alors oh du miner cycle ok intéressant on va partir du coup à droite ça c'est parfait l'archer qui va gratter un petit peu et les deux dégâts là vous avez vu que l'archer va gratter ça permet que du coup le ballon one shot ok yes ah ah c'est compliqué ça c'est compliqué ça s'il a une tornade ok bon alors là changement de stratégie ça va pas être de passer le ballon ça va être de gratter full mineur mais est-ce qu'on va réussir je sais pas après on peut peut-être essayer de doutre ça que la tornade un peu si je fais ça on peut peut-être gratter des bons dégâts en mineur ouais mais il va tornade dans tous les cas oh il a pas assez il a pas assez pourquoi il a pas joué il a déco oh let's go allez allez non 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 le chevalier le chevalier le chevalier qui gratte ça met dans la merde mais let's go on a gratter un on a fait le plus dur là attends mais c'est pas possible il a eu une déco alors il a eu un drag glitch je sais pas mais je vais voir faut absolument que je check le replay si jamais il a eu une déco allez c'est chaud c'est chaud de ouf est-ce qu'il a un gros sort normalement il a pas de gros sort on se méfie allez va sûrement nous chier un archer magique voilà parfait et là on a pas mal de troupes qui commencent à arriver moyen de faire un petit truc je pense il y a moyen de faire un petit truc là allez on sait qu'il va tendane mais on en profite derrière on pousse on ralentit un petit peu la tour on renvoie un ballon alors on lui met une grosse grosse pression on va vraiment pas le laisser respirer est-ce qu'on peut mettre les dégâts de la bombe ça serait pas mal ah dommage il a réussi à tout nous pré-shot ok on ralentit un petit peu le jeu on va mettre une tour à bombe en middle pour bloquer voilà le cheval est derrière ça aussi on bloque oh là là la pression ok ballon en premier mineur en deuxième oh le coup d'EMG oh le coup d'EMG le mineur sur le côté encore un coup encore ok c'est mon CG ok c'est GG oh j'ai eu chaud j'ai eu chaud de ouf on va les dire bien je vais quand même c'était une belle game mais on a été meilleur attends mais comment on a réussi à connecter un coup sur la tour ok donc je crois que c'est par là on a essayé de le hoot cycle je crois qu'il avait pas l'élexion regardez regardez on a une avance en élixir il a pas du tout cyclé c'était un très très bon move là pour moi de partir j'aurais même pu partir un peu avant là je mets quoi je mets chevalier, ballon regardez son élixir là il met les gobelins lances pourquoi il a mis les gobelins lances il avait assez pour la tournade il l'a pas sélectionné il a eu un drag glitch 100% il a eu un drag glitch on a gagné parce que notre adversaire a bug je pense que bon la game on aurait pu la gagner legit mais je pense qu'il a eu un bug ou alors il a estimé qu'il avait pas besoin de défendre mais dans tous les cas je pense qu'il aurait attendu il avait l'élixir je pensais que c'est pour ça que j'ai eu un petit doute je me suis dit est-ce qu'il a l'élixir oui ou non je pense qu'il a eu un bug honnêtement et là on a eu de la chance incroyable allez tout pour le 20 victoires on va veiller un petit mineur pour gratter petite boule de neige en défense hop ok ça peut être du cimetière encore on va pas mettre la tour à bombe parce qu'on est pas encore sûr sinon on aurait pu mettre tour à bombe pour défendre c'est mieux waouh waouh on peut poser les archers maintenant c'est pas trop grave et surtout on peut repartir je pense regardez la petite astuce vous mettez le ballon un petit peu sur le côté et regardez même s'il a mis la cabane ah non il a mis ce plus haut pardon je pensais qu'il avait mis ce plus basse s'il met la cabane dans le placement habituel donc c'est à dire une case plus basse le ballon se répartit tout droit mais là il l'a bien positionné il l'a passé plus haute et du coup c'est un peu plus compliqué ok ah voilà la méga gargouille qui va clairement nous sauver la life parce qu'elle va permettre de défendre correctement hop ah ouais la mg qui nous sauve la vie là oh le sauvetage de vie regardez regardez le contrepêche le barbare qui a un point de vie le barbare qui a un point de vie regardez ça va dépop là la guérisseuse derrière il va sûrement tornade mais ça va pas être suffisant parce que nous on va forcer on sait qu'il va tornade et voilà et on va quand même forcer avec le mineur et regardez on va même lui mettre un 3 couronne in to la face on va même mettre une boule de neige on force encore on force on met vraiment un maximum de dégâts on en profite quand vous savez qu'il joue tornade en face il faut que quand il va activer la tour du roi il faut vraiment profiter pour mettre le plus de dégâts possible et là normalement avec 600 points de vie sur sa tour on a plus besoin de passer de ballon on peut finir ça à la boule de neige et au mineur tandis que si vous forcez pas tant que ça et bah derrière ça peut être compliqué hop là on va lui forcer encore un peu d'élixir ok parfait les petites archers on garde la mg si jamais nous manie drag hop on va aller gérer la cabane dès que ça tank parfait regardez hop on envoie un mineur comme je vous disais on essaye de mettre une pression là ça peut faire vraiment vraiment attention parce qu'on peut très vite se faire trois couronnes je vais mettre une première tour à bombe voilà je pense qu'il va la séisme et on va essayer de cycler voilà une deuxième tour à bombe assez rapidement hop voilà comme on peut récupérer l'élixir il y a une première guérisseuse qui est morte ça c'est pas mal ah je pense ça va pas être suffisant je pense malheureusement ça va pas être suffisant il va falloir partir en rush là on a plus le choix il faut y aller les gars il faut pas se faire trois couronnes non plus non 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 le ballon qui a pas connecté on va rater les 20 victoires mais non on était tellement close là encore une fois des petits détails ouais 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 très très close je pense là pour le coup je pense que mon autant que Golem je savais pas trop là je pense que mon erreur c'était quoi c'était de partir du côté en fait j'ai pas voulu le punir c'est très simple j'avais une tour quasiment à zéro bon la tour était pas finie là mon erreur c'était de vouloir défendre en fait dans tous les cas je pouvais pas défendre pourquoi je peux pas défendre si jamais construit un gros push là ce qu'il faut c'est que j'aurais dû partir de l'autre côté et un petit peu abandonner ma tour ce qui fait que dans tous les cas j'aurais perdu ma tour mais vous avez vu que même si je full défendais bah j'ai perdu ma tour et j'aurais pu potentiellement prendre sa deuxième tour ou alors forcer l'élixir et si jamais jamais forcer l'élixir à l'opposé j'aurais pu défendre malheureusement il a été meilleur on a perdu deux games vraiment extrêmement serrés mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu cette petite série tournoi mondial en vidéo dites moi ce que vous en avez pensé si vous voulez que je vous refasse comme ça deux trois épisodes sur tournoi mondial en vidéo ou si jamais je vous fais qu'un seul épisode pardon ou je présente plusieurs decks ou un seul épisode par exemple pour aller à 15 victoires dites moi ce que vous en pensez c'est 500 gemmes maintenant bon on va quand même les prendre ça nous fait beaucoup d'or et vous voyez que même moi qui suis quasiment max c'est quelque chose qui est assez rentable pour moi regardez parce que hop là 20 000 d'or vous voyez 20 000 d'or là 10 000 d'or et moi ça va beaucoup m'aider pour maxer mes cartes l'électro géant c'est vraiment l'or qui m'intéresse les tokens aussi mais surtout surtout l'or parce que là il me manque il me doit manquer 2 millions 2 millions 5 pour finir donc on va essayer de se maxer tout ça on finit par un petit coffre n'hésitez pas évidemment à mettre les pouces bleus les gars pour soutenir la chaîne à vous abonner si ce n'est pas déjà fait il y a encore beaucoup de non abonnés qui regardent la vidéo et nous on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était les mon petits attendez c'est pas fini il y a les bûcherons ah et c'est pas encore fini j'allais dire ciao ciao mais c'est pas fini voilà c'est bon regardez l'or tout l'or que ça nous a donné en tout cas je vous remonte le deck c'était les mon petits on se retrouve très bientôt dès demain pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao